ah bismillah wassallam 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 wa'ala alihi taahirin amma bad donc je vais diffuser la vidéo hier mais apparemment la traduction apparaissait mal sur le portable les mobiles sur le pc ça envoyait bien la traduction donc j'ai dû refaire cette vidéo mais ça me pose aucun problème simplement ça a différé la diffusion donc on va écouter la vidéo comme d'habitude décryptage et commentaire bismillah Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 لنرى ما القصة ولنبحث أكثر في شخصية عوج بن عنق قبل أن أبدأ بطرح كل ما توصلنا إليه حول شخصية حلقتنا اليوم دعوني ألفت انتباهكم إلى أنني سأقوم بسرد القصة أولاً كما هي معروفة أو كما هو متداول ومن ثم سأقوم بتفنيد ذكرها في الكتب المختلفة والآراء المؤيدة منها والمعارضة إن كان في الإسلام أو في الديانات الأخرى وكاررر نسرد ما يتم تداوله ولا نتبنى ومن ثم سأقوم بتفنيد ذكره 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 faibles ou pas faibles, différemment des livres de hadith, où là, par contre, il y a des chaises d'une transmission qui sont vérifiables par les spécialistes du hadith. Donc le fait que lui précise ça, c'est très important, parce que certains pourraient me reprocher de diffuser de telles histoires, de tels récits, ainsi de suite. Donc le fait que déjà ces récits sont cités dans des livres très réputés et respectés dans l'islam, comme les différents tefsir, on va voir ça par la suite, ça ne pose aucun problème. Simplement, vous avez une argumentation et ça va vous de faire votre idée à savoir est-ce que c'est véridique ou pas. Et ensuite, vous pouvez aussi tirer certaines informations, on extrait certaines informations et les utiliser à bon escient. ça va vous de faire votre question. C'est quand même si vous avez eu? Mon nom est là-dessus. C'est-à-dire qu'il se passe. M'amnitcle,Car'a-d'il m'a dit. C'est-à-dire qu'il se passe. Que l'étonne, c'est à la mère. La mère. Qu'est-ce qu'il se passe. D'alors. C'est-à-dire qu'à-dire qu'il se passe. C'est-à-dire qu'il se passe. D'alors. Il est-il-père. Amor, c'est-à-dire qu'il est. Oui, c'est-à-dire qu'il est. Fous-titrage Société Radio-Canada Donc là, j'arrête des fois la vidéo pour donner quelques précisions. Et donc, vous voyez qu'Allah Azzawajal, dans ce qui est dit, aurait envoyé un lion de la taille d'un éléphant. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il est possible que tout était d'une grande taille. C'est-à-dire que les arbres étaient de grande taille, les hommes de cette époque-là, de la descendance d'Adam, étaient de grande taille, que les animaux étaient de grande taille, ainsi de suite. Comment peut-on expliquer ça ? On peut expliquer ceci par un hadith authentique, on verra par la suite, où il est dit qu'Adam faisait plusieurs dizaines de coudées, qu'il était quelqu'un qui avoisinait les 30 mètres de hauteur, de taille. D'accord ? Et ceci, subhanallah, coïncide avec une question qui m'a été posée hier avant-hier par un frère sur Patreon, et qui me posait la question de savoir comment expliquer que certains disent qu'Adam était de grande taille. D'accord ? Est-ce que c'était un géant ? Est-ce que ça correspond à certains squelettes qui auraient été retrouvés, même si ce n'est pas reconnu par les scientifiques ou les archéologues ? Donc il y a plusieurs hypothèses. L'une est qu'Adam se trouvait dans le paradis. Le paradis est un monde, comme vous le savez, d'une autre dimension. Il y a la dimension djinique, la dimension céleste. Et ces dimensions-là ne sont pas soumises aux mêmes lois que les lois terrestres, ce qui est tout à fait logique. Je vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre. Dans le rêve, qui est un rêve commun avec le monde des djinns par exemple, tout est de mesure et dans un rêve. Vous pouvez voir des personnes de grande taille, de petite taille, déformées. Vous pouvez voler, vous pouvez faire, je ne sais pas moi, faire 10 mètres de hauteur. Ça ne pose pas de problème dans un rêve. Dans le monde djinique par exemple, on connaît l'histoire de Tamimedari, qui s'est perdu lors d'un voyage et s'est retrouvé sur une île avec l'antéchrist et la bête. Et il raconte que l'antéchrist était attaché à des chaînes et c'était une personne énorme. Et la bête, elle ressemblait à, comment dire, à une bête velue, ainsi de suite. Donc vous voyez que déjà, ça ne correspond pas à nos normes terrestres. Vous avez comme ça dans le paradis par exemple, qui est la dimension céleste, des arbres qui sont d'une grande étendue, des grands lacs, tout est en fait, tout est de mesuré dans le paradis, d'accord ? Ça ne correspond plus, on n'est plus dans les mêmes normes que la norme terrestre. Sur Terre par exemple, on subit la gravité, c'est ce qui explique aussi la taille, qu'on a une certaine taille, d'accord ? Et le prophète A.S. dit qu'Adam avait une certaine taille et puis les hommes n'ont cessé de rapetissir jusqu'à atteindre la taille qu'ils ont aujourd'hui. Donc moi, je ne peux pas donner un avis tranchant sur la question. Moi, je pense que c'est lié justement à une question de dimension, le fait de changer soit de dimension, la taille, elle a changé, ou soit la taille qui est plus appropriée pour Adam était la taille avec les normes terrestres. La question ensuite est de savoir où était le paradis où se trouvait Adam, est-ce que c'était sur Terre ? Ce qu'on appelle certains qualifient le jardin d'Éden, qu'on retrouve cette version chez les chrétiens, et je crois aussi chez les juifs. Est-ce que le paradis se trouvait au contraire dans une autre dimension ? Et le fait qu'Allah a expulsé Adam et Satan de cette dimension-là, est-ce que ce n'est pas uniquement un déplacement d'une dimension vers une autre ? Allah wa'alam, ça c'est des questions qu'on peut légitimement se poser sur cette question-là. On est-ce qu'il y a un des J'aimerais réagir. Hop, attendez, je vais essayer de revenir. Pas de comode avec ça. Voilà. Là, je dis malgré qu'il grandit dans la maison d'Adam, à vérifier. S'il est avéré que le paradis était sur terre et qu'il était délimité par des limites, comme c'est dit, soit entre l'île de l'Euphrate ou entre d'autres limites, d'accord, tout en sachant que le prophète a qualifié certains fleuves de fleuves du paradis. Et si ça corrobore, par exemple, la version chrétienne du jardin d'Éden, donc ça veut dire que le paradis s'est trouvé dans des... il était limité, d'accord, sur le plan du territoire. Donc c'est possible qu'il est compréhensible que des personnes puissent sortir de ces limites du paradis et se retrouver dans d'autres endroits. Donc est-ce que Aouj, lui, le petit-fils d'Adam, aurait grandi dans ce périmètre-là, dans le paradis sur terre, où se trouvait en tout cas Adam, que ce soit le paradis originel ou l'endroit où a été expulsé Adam sur terre ? Est-ce que Aouj a vécu avec Adam ou est-ce qu'au contraire, lui, il s'est déplacé et il est parti dans d'autres endroits sur la terre ? Là aussi, des questions à se poser sur le sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Aouj a vécu avec un égile à la terre, puis un égile à la terre, puis un égile à la terre. Le dis-titrage Société Radio-Canada فتخبرنا بأن عوج كان يصطاد الحيتان من قعر البحر ويشويها في عين الشمس ليتناولها دفع واحدة وكان يحتجز السحاب ويعصرها ليشرب الماء غريب استمر عوج بالطغيان والكفر ومحاربة الأنبياء حتى وصل إلى زمن موسى عليه السلام فتكمل الرواية لتخبرنا بأن عوج كان بعصر موسى عليه السلام بل وأكثر من هذا فإن بعض الروايات التي تناولت قصة عوج بن عناق ربطت بينه وبين النقباء l'Ethnaï-Achar moubasharata bichayf tkul riwayat bianna Moussa, bada khurujih min Mısr ma man tabi'ahu, qassama bani Isra'il ila Thnaï-Achara qabila waktar min kulli qabila rajulan, buchyta irsalihim laistitlaa l'Ardi l'Jadida. Thum en Allah, amara Moussa, alayhi s-salam an yasira bibani Isra'il ila Arieha, baladul jabbariin ou l'Jababira. Donc là, il parle de Jiriko, qui serait la terre, donc, à l'époque de Moussa, alayhi s-salam des Jababira. Donc, al-Jabbaroun comme dans Qur'a'inna fi'a qawman jabbarin donc les enfants d'Israël ne voulaient pas rentrer dans la terre sainte à cause des Jabbarin certains disent que c'était des gens qui étaient durs dans la bataille, mais de taille normale d'autres, et je pense que c'est mon avis qui étaient de taille géante alors soit c'était un dysfonctionnement génétique, ou soit c'était tout simplement des gens qui avaient des attributs génétiques particuliers un ADN particulier et vous connaissez l'histoire de David avec Goliath et il dit que Goliath justement faisait partie de ce peuple des Jabbaroun qui était doté d'une grande taille et d'une grande force qui était là-à-t-une grande taille de la terre sainte à la fin de cette région. ... 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 En plus, il y a une autre question qui est liée à ceci, qui est très importante. C'est pour ça que je conseille à tout le monde lors de recherches ou lorsque vous allez choisir une opinion, par exemple, on ne parle pas, bien sûr, de questions claires et évidentes avec des preuves issues du Coran et de la Sunna qu'on ne peut remettre en question. On ne parle pas du Qatari, d'accord ? Du Qatari ou du Sarih, ce qui est clair et évident dans le Coran et la Sunna qu'on ne peut pas remettre en cause. Là, on parle d'avis où les textes ne sont pas clairs, d'accord ? Où les savants ont des avis différents et bien sûr, vous allez vous imprégner et vous baser sur des savants sans suivre votre passion et bien sûr, en ayant les moyens, justement, de choisir une opinion, d'accord ? Mais je conseille donc de ne pas avoir un avis tranchant sur des questions et ne pas se précipiter. Par exemple, concernant le déluge, la question est de savoir est-ce que le déluge qui s'est déroulé à l'époque de Noé, est-ce que c'est un déluge qui était limité sur le plan local, donc à savoir qu'il était limité au Schem, par exemple, d'accord ? En sachant que le déluge était réservé aux injustes, quels injustes ? À ceux qui ont réfuté, qui ont refusé de suivre l'argumentaire du prophète Noé. Car Dieu, dans le Coran, dit « Inna arsallouhan ila qawmihi » Nous avons envoyé Noé à son peuple, vers son peuple. Allah ne dit pas que Noé est envoyé vers la terre tout entière, d'accord ? Noé a été envoyé vers son peuple et chaque prophète est envoyé vers un peuple en particulier. Donc, est-ce que l'argumentaire de Noé a englobé toute la terre de manière à ce que tout le monde ont entendu parler de la religion musulmane à travers la bouche de Noé et ont réfuté ce message et ont été châtiés par un déluge ? Ou est-ce que ce déluge a été en réalité réservé au peuple de Noé, à ceux qui ont réfuté le message de Noé et donc il était restreint ? Et dans ce cas-là, certaines personnes auraient pu tout simplement quitter la région et se rendre dans d'autres endroits sur la terre et éviter justement d'être pris par ce déluge. Donc, vous voyez que la question n'est pas si claire. Même chez les savants, il y a une divergence sur le déluge. Est-ce que c'était un déluge qui englobait toute la terre ? Parce que lorsqu'Allah, azz'a de Dieu dans le Coran, parle de la terre, l'arbre, par exemple, Dieu dans le Coran dit l'arbre, la terre sainte que Dieu vous a écrite. L'arbre ici, ce n'est pas la terre, l'arbre, comme la samawati, l'arbre, les cieux et la terre. Ce n'est pas la terre de sa globalité. Mais ici, c'est la terre sainte. C'est restreint, c'est un pays. C'est un endroit bien défini. D'accord ? Donc, les choses, elles ne sont pas si simples en réalité. Allahu a'lam, bien sûr, Dieu seul sait. Et ce n'est pas la terre, c'est un pays. l'arbre n'est pas la terre de l'arbre, selon les écrits qui ont écrit la histoire dans leurs écrits. Donc, comment est-ce qu'il s'est passé sur l'arbre, après la douleur ? Nous sommes avec Ibn Al-Qaim, et nous avons l'impression d'être à la plupart des écrits pour cette idée. Là encore, une autre question. Donc, il faut savoir que tout ce que je suis en train de dire durant cette vidéo, je l'aborde de manière détaillée sur Patreon. D'accord ? Donc, les gens qui sont sur Patreon ont l'habitude et connaissent mes avis. Et bien sûr, ceux qui... c'est une force personne, c'est des avis. Vous pouvez être d'accord et ne pas être d'accord. Et toujours, c'est toujours argumenté par des arguments basés sur le Coran national et sur des savants. Ce n'est même pas de ma tête. Et donc, il y a une question aussi qui est liée à ce sujet-là, à savoir, concernant Roche, par exemple, est-ce qu'il y avait des créatures avant Adam, comme les hominidés, par exemple ? Est-ce que lorsqu'Adam est descendu du paradis sur la Terre, est-ce que déjà sur la Terre, il y avait déjà des créatures ? De toute manière, est-ce que parmi la descendance d'Adam, certains se sont mélangés avec d'autres créatures ? Et ça a donné lieu, par exemple, à un génome particulier ? Ou est-ce que, par exemple, parmi la descendance d'Adam, il y en a qui ont copulé avec des djinns et ça a donné encore une fois une descendance particulière. Vous savez qu'il y en a qui disent qu'il y a des anges déchus qui auraient donc copulé avec des femmes sur la Terre et ça aurait donné lieu donc à une catégorie comme ça de personnes tout à fait différentes des humains, avec une force démesurée, ainsi de suite. Ça, c'est la vision juive, je crois aussi chrétienne, sur les anges déchus. Dans l'islam, il n'y a pas cette conception de l'ange déchus. Donc, une coudée, environ centimètres. Vous imaginez ? trois mille coudées, on dépasse les mille mètres. d'autres mille mètres. c'est l'émission de Hassan Hachim. إذن أصدقائي، هذا ما كان في جعبتنا حول عوج بن عنق، أول من نسب إلى أمه دون أبيه، العملاق المخيف، صاحب الوصف الخيالي، عملاق عصر الأنبياء من آدم إلى موسى عليهما السلام، رغم أنه لم يكن مؤمناً بالواحد الأوحد بحسب كل الديانات التي ذكرته، ففتح هذا الأمر باب التأويل على مصراعيه، ودفع بأسئلة لم تحسم إجاباتها إلى اليوم. ما رأيكم أنتم؟ هل عوج بن عنق هذا شخصية حقيقية؟ أم أنه نتاج ما تواتر من الإسرائيليات مع بعض الإضافات عليها؟ هل هو ابن بنت آدم عليه السلام؟ أم ملك باشان؟ كما ذكرته الأسفار القديمة، وهل فعلا، نجا من الطوفان الذي أغرق العالم، وعاش حتى آسر النبي موسى، وما تلاه من أحداث غريبة، لتكون نهايته على يده، وهذه العصول الغابرة والغامضة، المليئة بالأسرار والألغاز، هل سنجد في يوم من الأيام إجابة قاطعة؟ هل سنجد فيها؟ هل سنجد فيها؟ هل سنجد فيها؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدون لا إله إلا أنت، أستغفروك، واتوبريك، سوف ترجمة نهاية